Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada No, I want a coat right now Filme-moi ton manteau Tu faisais quoi à Los Angeles ? On s'est honnêtement pas vu depuis que t'es rentré On s'est pas vu, c'est parce qu'on a pas enregistré avant J'ai fait quoi à Los Angeles ? Vacances entre cousins vraiment Parce que j'ai une cousine qui est là-bas pour faire ses études à UCLA Je sais pas si tu connais Ouais, je connais l'équipe de football américain Et donc elle est là-bas pour les études On lui rends visite Je suis super fier Ouais, ça se voit pas Mais c'est quoi leur score en ce moment ? Ça va pas fort Ils ont perdu contre les Sockets Les Flying Sockers Les Sockets Je suis pas très ville américaine Et là j'ai un peu kiffé Beaucoup de sans-abri Ils sont tellement stylés Ça m'a beaucoup choqué Ils s'habillent en Avengers Bah tu pourrais être un SDF là-bas C'est ça le truc, tu vois Vraiment, ils ont le style de Rémy Boy Je suis là, mais on dirait que des Rémy Boy C'est-à-dire que Si je débarque là-bas Ils sont là Genre, monsieur, vous pouvez pas rester ici Mais qu'est-ce que j'ai fait, putain ? Il y avait beaucoup de crack-heads aussi C'est incroyable Un niveau de crack J'avais jamais vu, même à Stalingrad J'ai pas vu ça, mon gars Il y a un gars Il regardait ses doigts Il était là Ça avait l'air d'être chan Mais d'être craqué Il s'amuse avec des doigts Et c'est incroyable Donc ouais, ça c'était mon voyage À LA Tu sais, j'ai pu faire Un sweet Tupac Tu l'as fait faire ? Ouais, je l'ai fait floquer et tout Parce qu'ils proposent des images et tout T'as dit, je veux Tupac en dieu grec ? Hein ? C'est grec ? Ça fait grec, ouais C'est pas Versace, ça va passer ? Ça, je sais pas Moi, je suis un clochard à Los Angeles Donc, qu'est-ce que je dis ? Versace, je connais pas Tu dis quoi ? C'est du Pérou ? Tupac Chakour, c'était un ancien Enfin, c'est une grande tête Je crois que c'était un conquérant Un truc comme ça au Pérou Et son nom, du coup, à la base À Tupac Qui vient de cette grande personne Et du coup, je disais juste Les hiéroglyphes, là Enfin, c'est pas des hiéroglyphes Mais les deux autos Pardon ? Les hiéroglyphes ? Ça vient des incas au Pérou C'est génial, je savais pas du tout Tu vois, j'ai juste fait floquer ça Pour 40 dollars, moi Merci J'ai dit, I want this coat T'es mal angale Apprends mon micro, je veux plus parler Merci beaucoup pour cette explication Hyper intéressant Est-ce que c'est le début d'une bagarre entre nous ? Tu dormiras moins conne Connasse Putain, si tu fais péter la gueule en jour À cause d'un t-shirt floqué tout Tu connais rien du tout Moi, j'attends le fact-checking De toute façon, là Moi, je pense qu'il y a eu pas mal d'imprécisions Dans cette anecdote Ouais, on va checker ça Tu peux checker ça ou pas, Fred ? Je vais tenter Je vais tenter Tu vas tenter D'accord, très bien On a notre meilleure équipe sur le coup, là Je vais tenter Je vais voir ce que je peux faire Tupac, chaque course J'ai que internet Donc je sais pas comment On a pas grand-jeu J'accès qu'à la connaissance du monde entier D'accord, je tape Tupac Maya Et je vais tomber dessus, non ? Bah vas-y, t'as fait quoi Quand tu tapes Tupac Maya ? Ah mais tu tapes vraiment comme un flic, putain Le flic de merde avec les doigts Je le vois bien qu'il n'y a qu'un doigt qui fait ça T-O-U-P-A-K Bah du coup, apparemment, il y a un dieu Un dieu serpent qui s'appelle Tupac Amaru Tupac Amaru Voilà, donc Tupac Amaru Pardon ? Tupac Amaru Chacour J'ai pas compris Ah Tupac Amaru, Chacour, c'est le nom entier C'est en deux noms, c'est Tupac Amaru Maintenant, c'est même Tupac À quel moment on a changé d'accent ? Parce que t'es beaucoup moins cool Il y a des accents Tupac Ok d'accord, très bien Ça se trouve ton t-shirt, c'est ça Ça se trouve, c'est ton t-shirt Et fait un mélange entre le dieu Tupac et Tupac Je crois que c'est ce qu'elle disait C'est ça que tu disais Eh bien c'est fact-checké Bravo Génial, on en apprend tous les jours Amenez-lui son cadeau Je suis tellement dans une lenteur, je sens J'ai l'impression d'être dans de l'huile J'ai dormi toute la journée Dans de l'huile ? Ouais Ça a déjà été dans de l'huile ? Non De l'huile pas chaude Mais tu sais quand t'es dans un rêve Et que t'as l'impression d'être lente De ouf, j'ai l'impression d'être lente Là, ça va ou pas ? Ça va ? Non, j'ai l'impression d'être très lente C'est jet lag C'est un mot que je vais dire beaucoup T'as fait quoi toi pendant que j'étais pas là ? Bah rien Mais vraiment rien Tu m'as attendu ? Ouais, ouais, j'étais à l'aéroport Vous avez vu Charlie ou pas ? C'est la meuf avec le coat Non, j'ai pas fait grand chose Je me suis... J'ai rien à faire en ce moment C'est assez fou Ouais, t'as arrêté le boulot ? Non, j'arrête pas le boulot Je le fais juste très vite Est-ce que je peux rappeler aux gens ce que tu fais peut-être ? En boulot ? Je suis danseur Personne n'y croit Mais vraiment, personne En plus, je le fais très vite Ok les gars, j'ai pas beaucoup de temps Allez Ciao, la semaine prochaine Putain, qu'est-ce qu'il est fort Deux heures de spectacle en 10 secondes C'est trop rire, incroyable Il est rentré en train J'écris les blagues de la Miss Météo sur Canal Et à côté, j'écris d'autres scénarios Et j'ai fini T'as tout fini ? Bah ouais, j'attends les retours C'est quoi ? C'est plus belle la vie ou quoi ? Parce que t'as été trop vite là Ouais, ouais Sept saisons Et du coup, j'ai pas grand chose à foutre Donc j'explore mon quartier D'accord T'habites à changer de quartier ? Ouais, j'habite dans le 20ème À Porte de Vincennes maintenant Et à côté de chez M J'ai découvert une boulangerie Et sur la devanture de la boulangerie Très fièrement, le mec, il a dit Cinquième meilleure baguette de 2013 Et je te jure, j'y pense à chaque fois Et je dis à quel moment C'est un argument marketing cool, tu vois Il y a 10 ans, on était les cinquièmes meilleurs C'est même pas ouais, deuxième, premier C'est vraiment cinquième C'est la cinquième, tu sais Il avait que ça comme cadre ? Il y a que ça Et j'ai goûté la baguette Et franchement, ça vaut même pas Même pas sixième de 2013 Mais en 2013, c'est pas Non ouais, j'ai pas fait grand chose cette semaine Une vraie vie de SDF Non, par contre, grande semaine Grande semaine pour le divertissement Ah oui ? Ouais, parce que le dernier Game of Thrones Tout le monde a vu ? Tout le monde est un jour ? Oh là, faut pas spoiler apparemment Les gens vont te frapper Non, 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 non Je vais pas spoiler C'était juste Moi, j'ai regardé le dernier Game of Thrones Ça fait longtemps que je voulais voir Alors, Game of Thrones, j'ai attendu jusqu'au... Je crois que c'était vendredi, du coup, pour le regarder En évitant les spoils T'as été là en plus J'ai évité tous les spoils et tout Pour pas me le faire choper Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ouais, j'avoue C'est une alerte spoil Non ! Et en même temps, je voulais aller voir le dernier Avengers Ouais Et du coup, le vendredi matin, je me suis levé méga tôt à 9h Pour pouvoir aller voir Avengers Et juste avant, regarder le Game of Thrones D'accord Du coup, je regarde le Game of Thrones Il y a vraiment des sacrés journées Attends, mais tu vas voir Je regarde le Game of Thrones, je m'éclate Très bon moment et tout Mais j'avais fumé beaucoup de juin Et je finis le Game of Thrones Je me dis, bah vas-y, j'enchaîne Je vais voir le dernier Avengers Et tout, je descends Et je me dis, c'est parfait J'ai juste le temps pour me prendre un petit egg and cheese à McDo Parce que c'est mon petit truc J'adore me prendre un petit egg and cheese à McDo Et je descends Et les mecs devant moi de McDo S'engueulent de ouf Mais vraiment, ils sont en train de s'engueuler Moi, je voulais juste un egg and cheese Et j'avais ma séance dans une demi-heure Et je voulais pas J'étais un peu défoncé Tu savais sur quoi ils s'engueulaient ? Ils s'engueulaient sur... Je te jure que c'est vrai Apparemment, il y avait une effraction dans le McDo Et j'arrivais que la sécurité était pas assez forte Et tout J'étais, excuse-moi, j'ai faim Votre sécurité, on s'en branche Et t'as eu le temps de voler un cheese J'allais me le faire discrétement Et je me le fais et tout Je suis trop content Je me le fais Je le chope et tout Et il me reste 10 minutes Et je me dis, c'est parfait J'ai pile le temps de rouler un autre joint Et d'arriver pour Avengers Je roule le autre joint J'arrive devant Avengers Je le fume en entier pur Très rapide C'est important pour l'histoire Et vraiment, je rentre à l'intérieur Je prends ma place Et c'était complet Et laissez-moi vous dire Que quand c'est vendredi matin Que t'as fumé Un joint pur Et que t'es devant un cinéma Et t'as plus rien à faire J'ai vraiment pas passé la meilleure journée Mais tu fais quoi ? La déception était énorme Je faisais des tours du parc En mode de la genre Mais qu'est-ce que je suis défoncé ? Ça sert à rien Ma vie c'est de la merde Bordel Je vais acheter des comics Je les ai même pas lus J'ai pris en foot J'ai eu mes grands semaines Pour le divertissement Je l'ai vu le soir même Donc Game of Thrones Ça rend fou les gens Qui ne le regarde pas comme moi ? Il y a des gens ? Il y a des gens quand même Qui regardent pas Vous avez déjà vu un épisode quoi Moi j'ai recommencé Allez 10 minutes Je l'ai déjà dit au podcast La dernière fois Mais j'ai pas réussi A suivre le délire Parce qu'ils disent Les prénoms des gens Après ils meurent Deux secondes après Et moi ça Ça me frustre trop Vous êtes venu voir Le grand débat Sur Game of Thrones Non Les dragons Je comprends Moi je trouvais ça mignon T'imagines quand même C'est une série C'est quoi la huitième saison Donc ça fait huit ans Septième C'est la dernière c'est ça ? Non c'est huitième Qui est dix-sept C'est huit T'imagines ça fait Ouais neuf ans Et là on a eu Des fins d'histoire De neuf ans quoi C'est comme Marvel Quand tu vas voir ça Tu finis de regarder Dix ans de ta vie Dix ans de ta vie Et aller voir des films Vous avez le temps De faire tout ça ? Bien sûr qu'on a le temps En neuf ans T'as le droit de péter Franchement une heure Par semaine Ça passe Ça passe En neuf ans Sauf si tu pars A Los Angeles Les conneries du genre En low cost En low cost Au froid Non ouais Moi j'ai été très ému De la fin de tout ça C'est même plus C'est pas un podcast D'humour du tout Rémi dit S'il est satisfait ou pas Du divertissement mondial Franchement ça passe En ce moment Ça se passe On a des bons trucs Ah ouais non Fui nul à ça Est-ce que Joseph Tu suis ça ? Joseph Roussin Ouais ? Bah viens Viens frère On m'appelle Joseph Roussin S'il vous plaît Et on ouvre la capsule Joseph Roussin Parle de Game of Thrones Ouais Alors dis-nous tout Ouais donne-lui celui-là Alors Mon deuxième SDF Ouais c'est En fait tous les ans Elle parle Los Angeles Elle va en chercher deux Je recrute des gens Toi Je vais faire de toi une star Really ? Je... Ah ça marche Oui bonjour Ouais j'y pensais Tu disais que Rémi ressemblait à un SDF À Los Angeles Ouais Je pensais putain Moi je ressemble à un SDF À Paris en fait On s'est rendu compte On s'est rencontrés En une association Viens reste debout Reste debout Qu'on te voit Ok Tu vas faire galérer Le réel Qui va être comme moi C'est tout Ouais alors dis-moi T'as peur de tirer le micro Je sens C'est non Vas-y C'est juste que Notre position de conversation Elle est super bizarre Tu sais t'imagines En soirée On parlait vraiment comme ça À tous les noirs Alors toi tu fais Un mec qui est derrière Tu vas pas te rapprocher C'est non Alors j'ai regardé Game of Thrones Mais j'ai pas tout vu Parce que ça me saoule en fait Genre au bout d'un moment J'aime pas Et j'arrête de regarder Et après je revois Avec des potes Et au bout d'un moment Mes potes sont plus dispo Pour le regarder Cette semaine là Du coup je le regarde tout seul Ça me saoule J'arrête Donc je sais À peu près ce qu'il se passe Mais pas trop D'accord C'est vraiment Et c'est très très dur Si tu pouvais me résumer A moi qui a rien suivi T'as pas vu les derniers là Alors Les derniers j'ai vu Mais je peux ne pas spoiler Ok vas-y Résume-moi ça Parce que vraiment Alors c'est très simple C'est vraiment Ça prend deux secondes À raconter quoi À Westeros C'est en gros T'as un mec Le début ça commence T'as le roi qui meurt Et tout le monde a genre Ah on veut être le roi Tu vois Genre tout le monde veut être le roi D'accord Et Et huit saisons Attends Y'a des gens qui sont pas bien Y'a du spoil déjà Ah ouais Il faut pas dire que le roi est mort Apparemment C'est le début ça non ? Non non C'est parce que vous parlez pas Du même roi je pense Ah parce qu'il y en a un autre Qui est mort après ? Bah il parle Moi je parle de Mufasa moi C'est dans quel film Mufasa ? C'est pas le livre de la jungle C'est pas Parce que moi j'ai jamais vu le roi lion Et je me demande vraiment ce qu'il se passe Tout le monde est en vie Tout le monde Donc le premier roi meurt Pas le deuxième Ok on va dire ça Le premier roi il meurt T'as des frères et sœurs T'y baissent D'accord C'est à peu près Genre ça occupe une grande partie de la série Et du coup Et ça fait des enfants ou pas ? Ouais Des enfants chelous ? Ah ouais y'a des bonbons Ah y'a pas mal Y'a une chiée de gamins Ah ok Pléthore Y'a des bonnes chiards Mais ils meurent aussi beaucoup Bah ouais tu m'étonnes C'est beaucoup de gens qui meurent Beaucoup de gens qui baissent C'est vraiment beaucoup ça C'est la vie Y'a des scènes de cul Tellement gratuites Mais c'est abusé quoi Une seule ? Non non y'en a mais plein quoi C'est avec toi qu'on parlait Des débuts de scènes de cul Dans les autres Qui servent pas du tout le propos Mais parce que Je me souviens d'une scène de cul Un moment où c'est un mec Qui baise avec deux meufs Mais genre vraiment Genre un truc Mais ça dure longtemps en plus Et après T'as un garde qui arrive Et qui dit Vous avez rendez-vous avec le roi Pourquoi vous avez pas commencé Avec le rendez-vous avec le roi C'est vraiment C'est super chelou Y'a vraiment aucun rapport après Y'a aucun rapport Ou alors Peut-être que le roi Il a une salle d'attente Parce qu'en vrai Ça expliquerait que le garde Il aille le chercher C'est pas les magazines Chez le dentiste C'est genre vous voulez C'est des magazines de vie Des buts T'as juste un mec à côté Qui lit un magazine Et qui dit Sérieux je pouvais Ok je pouvais baiser Moi c'était Rose France Il entend que ça quenne à côté Faire moins de bruit Tu m'entends pas lire Non mais d'accord Donc il baise Il baise Y'a des zombies aussi Waouh Ça me donne vraiment pas De regarder Y'a trop d'informations Mais ils sont pas Tu vois c'est le genre Ils sont là Mais ils sont pas là Mais des vrais zombies Quand même dans Walking Dead Ouais ouais C'est vrai Pourquoi ils sont zombies Bah ils sont morts Et ils marchent D'accord Merci d'avoir joué le zombie Je savais ce que c'était Ouais je sais C'est un zombie Et voilà Y'a les zombies Y'a les dragons D'accord Trop d'infos Ils crachent du feu Alors les dragons C'est des grandes créatures Car il y a des dinosaures Un peu Ouais je trouve ça fait chat Un peu les dragons Pardon On peut répéter ça Non c'est con ce que je dis Fais jouer une pelote de laine A un dragon Non je trouve Tu sais Ça va être chiant Non non mais j'ai envie de savoir On avait toujours envie de savoir Pourquoi t'as dit ça Bah je trouve que Au cinéma A chaque fois qu'ils font des dragons On est tout comme ça Dans les mouvements Et tout Ça fait vachement félin Ça fait pas dragon Tu vois genre Ils se roulent en boule Non mais c'est vrai T'as jamais vu Tu sais Quand ils gardent les trésors Ils s'enroulent dessus Pépère Enfin moi je trouve Ils font un peu le chat C'est vrai que t'avais J'ai envie de les caresser Et tout Bah pour ceux qui ont vu Les derniers épisodes C'est pas du spoil Ce que je veux dire Mais la tête des dragons Ils arrêtent pas de faire Des têtes de chat Je suis désolé C'est un méga spoiler C'est la seule raison Pour laquelle je regarde D'Emma's Thrones Et tu viens de nettir J'espère qu'il va faire Des têtes de chat Non mais c'est bien Il y a trop d'infos Dragon, des zombies C'est Vénice Beach C'est la même ambiance Non mais Je sais pas C'est le côté aussi Ça prend trop de temps Dans ma vie De ce genre de série Parce que ça s'arrête pas Et puis écoutez C'est comme ça Que j'ai pas regardé Star Wars aussi C'est parce que vraiment Tout le monde regarde Faut que tu regardes absolument Et du coup je fais Je me casse Non c'est pas ça Rémi C'est pas ça Donc tu sais pas Ce qu'il se passe dans Star Wars Non Testueux Tu penses Ce qu'il se passe dans Star Wars Testueux Pour toi c'est quoi l'histoire Alors attends C'est la princesse Leia Elle a été enlevée Par Dark Vador Ce que j'imagine C'est le méchant Qui enlève la gentille C'est pas du tout ça Ça se voit Pour le coup En plus je suis en train De calculer Que c'est à peu près La base Si on réfléchit bien C'est même la base De l'intrigue Si tu penses Que l'intrigue Commence à l'épisode 4 Absolument Merci de me corriger J'en savais pas Après il y a Luke Skywalker C'est pas le fils De Dark Vador Mais c'est son fils Spoil Ah merde C'est ça ? Si c'est son fils Oui c'est son fils Mais c'est pas au début C'est accessoirement Le frère de Leia aussi C'est son frère C'est pas sa meuf aussi ? C'est pas dans Game of Thrones Encore une fois ? Putain pourquoi Ils veulent faire baiser Les frères et soeurs Tout le temps ? Je sais pas Vraiment ça excite personne Non Oh merde Quelle idée quoi Donc peut-être Game of Thrones Ces histoires de cul De plan cul A chaque fois C'est peut-être A la base C'était un film porno Ils ont dit C'est peut-être trop cul Ils ont changé En film d'action Je sais pas Parce que c'est Non Je vais tenter une van En parlant Je me suis dit C'est pas une van J'ai eu la dernière fois J'ai parlé avec un pote Qui regarde pas Game of Thrones aussi Il m'a donné la meilleure excuse Il m'a dit Je le regarde pas Parce que c'est pas réaliste Comme beaucoup de trucs De science-fiction Ouais ouais J'étais là Oui d'accord Les dragons n'existent pas Donc moi je regarde pas C'est marrant que tu dises Les dragons ça ressemble à des chats Mais est-ce que tu connais Des vrais dragons toi ? On sait pas en fait A quoi ça ressemble Je voulais pas le dire Mais Putain T'as un dragon chez toi Joseph est un dragon C'est vrai C'est sa double vie C'est super décevant C'est genre les dragons existent Et c'est moi Voilà Joseph Roussin s'il vous plaît Mesdames et messieurs Je pense qu'on est chaud Pour accueillir la première invitée N'est-ce pas ? Non 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 Je crois que Je crois pas Je me suis trompé Est-ce qu'on est chaud Ou pas pour la première invitée ? Ah Vous me faites plaisir Du bruit s'il vous plaît Pour Assa Silla Merci d'avoir regardé Vivement Dimanche Avec Michel Druquet J'espère que t'as kiffé Et je te dis à demain En attendant abonne-toi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?